bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vais utiliser google classroom c'est la rentrée je dois réorganiser mes classes en créer des nouvelles et inviter les élèves cette vidéo est destinée aux enseignants qui souhaitent s'initier à l'utilisation de google classroom dans leur classe dans cette vidéo je vous montrerai notamment comment créer une nouvelle classe comment inviter vos élèves comment publier vos votre premier devoir et aussi comment archiver tout de suite le générique sur google où vous allez simplement dans la barre de recherche taper google classroom ou alors un outil que j'apprécie beaucoup c'est le petit menu applications où vous retrouvez toutes vos applications google préférées je tape sur google classroom et j'arrive directement sur ma page d'accueil évidemment vous vous devrez encoder votre code ainsi que votre adresse liée à votre établissement scolaire attention qu'ici voilà vous avez bien le logo et bien l'adresse qui est liée à l'établissement scolaire parce qu'il arrive qu'avec votre compte gmail vous essayez de vous connecter mais évidemment vous n'arrivez pas sur le même menu donc vérifiez bien que vous êtes bien avec votre compte scolaire alors là on retrouve tous les cours que j'ai utilisé l'année dernière je vais d'abord archiver ces différents cours alors vous c'est un petit peu dans le désordre parce que vous préférez sans doute savoir comment créer mais ici je vous montre déjà comment on peut archiver un cours c'est assez simple il suffit de se rendre sur le petit menu donc à trois options et il ya archiver voilà tout va être archivé dans le drive et ça ça sera l'objet d'une prochaine vidéo voilà tout est archivé évidemment je n'ai plus aucun cours puisque je viens tout mettre aux archives et vous allez voir que pour créer un nouveau cours c'est très très facile je me rends simplement sur le petit plus est ici dans ce cas si je vais créer un nouveau cours le cours que je veux créer ici c'est le cours de sciences sociales en sixième année rien de plus rien de moins vous voyez qui est très facile de créer un cours il ya un petit temps de latence évidemment le cours apparaît et voilà il m'ouvre directement le cours je peux retourner évidemment sur l'écran d'accueil ici à zéro élève d'inscrits évidemment j'ai encore inscrit personne n'y invité personne mais si je veux j'avais créé mes différents cours évidemment je vais avoir des tuiles comme c'était le cas initialement avec les différents cours que j'ai archivés alors bien sûr vous allez pouvoir vous amuser et sur ce cours en changeant éventuellement le thème ce qu'on appelle le thème ou en intégrant une photo de votre choix donc ici vous arrivez vraiment sur la page d'accueil du cours que vous avez créé et vous voyez qu'il n'y a en fait que trois menus possibles le menu flux le menu travaux et devoirs et le menu personnes alors on va se rendre dans le menu personne puisque l'idée ici c'est quand même d'inviter nos élèves alors vous voyez qu'ici vous avez directement le code du cours qui vous est proposé inviter les élèves vous communiquez leur le code du cours donc si vous êtes en classe et que les élèves ont un accès à google classroom vous pouvez leur fournir ce code et en encodant ce code ils vont directement rejoindre le cours comment ça pourrait se passer éventuellement je peux vous montrer l'élève va arriver il ya un petit plus rejoindre un cours et qui que se rejoindre un cours et il met le code que vous avez vu précédemment donc si tous les enseignants créer un cours l'élève à chaque fois utiliser le code adéquat et les différents cours vont apparaître cette manipulation est à faire qu'une seule fois ne vous inquiétez pas il faudra pas refaire ça pour chaque connexion une fois que c'est fait c'est définitif et il faut plus se réinscrire alors on va utiliser une méthode un peu plus dirigiste et ici je vais directement inviter un élève je crée un petit plus donc je vais mettre le nom d'un élève fictif voilà il est bien dans le domaine donc il est bien enregistré pour mon école et donc son adresse apparaît je sélectionne je vais faire comme ça pour les différents élèves évidemment le code est plus facile si vous avez 25 élèves maintenant si vous avez dix élèves les adresses peuvent être vite encodés vous pouvez également ajouter un enseignant donc imaginons que vous soyez deux enseignants titulaires du même cours ou pour une raison x y vous voulez inviter un autre enseignant par exemple un stagiaire c'est tout à fait possible on peut également inviter des tuteurs mais ça je ne vais pas rentrer dans le détail donc évidemment si un parent veut avoir accès à tout ce qui se passe dans classroom il peut avoir accès et avoir un résumé hebdomadaire qui lui sera envoyé ou mensuel eh bien voilà vous pouvez déjà commencer votre cours puisque vos élèves sont invités alors dans le menu flux vous allez pouvoir communiquer créer une annonce éventuellement cette annonce est par exemple l'échange d'une ressource voilà imaginons que je veuille leur leur communiquer cette ressource eh bien voilà première ressource et je la publie c'est aussi simple que ça et là tous les élèves ont accès à cette ressource éventuellement si je le souhaite je peux directement communiquer avec un seul élève si j'ai pas beaucoup d'élèves évidemment mais je pourrais je pourrais éventuellement sélectionner les élèves qui m'intéressent ça peut être utile en cas de remédiation ou en cas d'absence d'un élève je veux qu'ils se remettent à jour eh bien je peux lui envoyer directement des devoirs si un élève n'a pas compris je peux lui envoyer aussi des ressources supplémentaires via ce biais et là à ce moment là il n'y a que lui qui les voit les élèves éventuellement peuvent partager aussi des ressources ou poser des questions directement sur cette plateforme on va se rendre dans la plateforme travaux et devoirs puisque c'est là que vous allez créer des choses auxquelles les élèves doivent absolument répondre vous pouvez leur poser une question vous pouvez aussi créer un devoir donc là ils vont devoir remettre un document ça je le verrai dans une prochaine vidéo je vous montre déjà ici cette fonctionnalité bien donc vous avez vu ici comment finalement créer un coup comment l'archiver comment inviter des élèves et comment publier avec ses fonctionnalités là vous êtes déjà un pro de google classroom car finalement ce sont les activités principales il n'y a pas beaucoup d'autres choses que vous pouvez faire avec ça mais je trouve que voilà on va à l'essentiel et c'est ce qui est vraiment efficace dans cet outil c'est la simplicité des menus et il a pris en main est très rapide en une dizaine de minutes on a tout de suite compris comment ça fonctionne je vous souhaite une bonne continuation essayez évidemment l'outil essayer c'est l'adopter je ne travaille pas pour google mais en tant qu'enseignant je l'utilise au jour le jour et j'en suis très content ça me facilite le travail je vous en souhaite autant et je suis à votre disposition sur youtube ou en direct pour poser éventuellement vos questions et j'y répondrai avec plaisir à très bientôt et j'ai pas envie de vous